bonjour je suis immaculée malou malou pour le camp d'immaculate access sur youtube si vous venez juste de me découvrir n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne sur youtube immaculate light access il a un sigle il est en anglais en faisant cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications ultérieures pour que vous puissiez louper de rien sur tout ce que je vais poster vous serez donc notifié vous serez au courant qu'il ya une vidéo qui est là qui vous attend à en cliquer et donc regardons donc c'est ça comment je veux dire j'ai prévu de parler d'un petit truc sur moi aujourd'hui c'est juste un conseil comment trouver la joie quotidiennement dans la vie il faut trouver quelque chose de vous savez quand on est triste même dieu n'aime pas parce qu'ils se demandent mais celui là où celle là je l'ai créé elle est là il ya tout ce que j'ai déposé là en tout cas parmi tout ce que j'ai créé à rien qui puisse lui faire plaisir comment se fait-il qu'elle est toujours triste comme c'est tout et tout je n'aime pas trop la tristesse en tout cas non pas du tout même quand on perd les gens faut faire attention à propos aujourd'hui c'est le jour d'anniversaire du décès de mon frère aîné alexi alexi malou maloupé à son âme voilà donc on l'avait perdu aujourd'hui je quittais états unis le 3 août cette année là le 4 j'étais avec le téléphone le 5 il est donc tombé à l'église adjonespo et il a rendu l'âme deux jours après la chirurgie donc c'est ça donc d'habitude je ne poste rien j'ai passé vraiment des années de peine de de pleurs depuis qu'il est né mais cette année si avec la force que dieu me donne et comment je suis maintenant impliquée d'y pli profondément dans des trucs religieux donc je ne je n'ai plus mal comme avant je peux toujours pleurer un peu parce que pleure aussi est thérapeutique mais non voilà parce qu'aujourd'hui même les enfants comptent sur nous il a laissé des grands enfants six mois la tante je me mettais à pleurer et les vanessa maurine gloria clara l'édicé autres jackson ils vont compter sur qui donc il faut toujours faire un effort pour garder sa force devant même les épreuves et tout on dit que l'homme se connaît devant l'obstacle voilà il n'y aura pas de pleurs aujourd'hui il n'y aura pas des larmes je suis en train de forcer mais je vais pas pleurer voilà je veux donc vous dire que non dans la vie on doit être très content de ce qui nous entoure parfois on va très loin chercher à nous rendre heureux à trouver ce qui peut nous plaire et pourtant tout ce qui nous entoure peut nous plaire tu peux rester à la maison tu dis ah je vais regarder tel film ça te plaît si tu as des enfants avec tes enfants tu développes quelque chose ça te plaît donc nous devons être au point de de cesser d'être insatiable nous disons que non il nous faut de extra extra pour trouver satisfaction non partout où tu es même si tu es en afrique en europe aux états unis en amérique du sud ou que ce soit en australie là en comment on s'appelle encore l'australie la nouvelle zélande et tout cette partie là c'est quoi c'est l'océanie je crois oui 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 donc tu peux toujours trouver quelque chose qui peut te faire plaisir quand tu quittes ton pays tu viens vivre très loin tu rencontres des gens qui sont là s'ils sont gentils avec toi tu peux créer ta deuxième famille avec ces gens là tu évites seulement de de trahir les autres tu es le nom des autres de ta bouche en tout cas tu te développes tu trouves ta joie d'abord dans tout ce qui t'entoure dans la vie il faut pas dire seulement ah non je fais ce projet c'est seulement ce projet là si ça marche pas moi je vais me tuer si ça marche pas je vais me faire du mal si ça marche pas je serai un lose non tu seras pas un lose les gens tentent autant de choses si un projet qui n'arrive pas à être exécuté tu échoues prends toujours un autre truc si tu veux par exemple une femme tu te dis non je traisse et puis tu vas au salon il n'y a pas de client tu dis non 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 c'est parce que je faisais d'une façon naturelle peut-être que je dois faire des cours comme ça je vais ajouter le manicure pédicure le maquillage et tout et tout voilà ça va déjà t'amener à un autre niveau pour des gens qui sont aussi très 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 intelligents comme je les appelle les génies les vivants il faut dire ah non voilà je suis infirmière mais bon je suis pas satisfaite je peux encore ajouter des cours pour devenir médecin et à nous qui sommes petits peuples nous qui sommes ordinaires je peux dire ah l'année passée j'ai créé la chaîne youtube voilà maintenant la moto mon moto pour cette année je vais briser instagram je vais faire des entrées sur facebook je vais créer ceci peut-être que l'année passée je vendais du pain cette année si je vends dans les beignets on ajoute toujours un peu de plus et tant que ça te plaît en tout cas tu gardes ça tout ce qui te fait plaisir dans la vie même en relation si tu as un homme qui te donne des mots de tête et tout je te dis ah mais j'ai lutté j'ai tout donné à comment après soit dieu tu peux même laisser cette relation et tu verras que quand tu vas je n'aime pas trop donner mon exemple propre ce que j'ai vécu dans ma vie c'est vraiment horrible mais au lieu que ça me fasse tomber ou que ça me rende anxieuse et tout j'ai trouvé de la force comme on dit en anglais what doesn't kill you makes you stronger dans mes peines se sont transformés en joie et je suis une autre personne aujourd'hui aujourd'hui plus rien ne me touche plus rien ne me fait mal parce que j'ai dû trouver ma force en dieu et dieu quand vous savez c'est la providence il te bénit te garantit la joie la paix éternellement donc je vais vraiment très bien je sais pas pleurer je sais pas me plaindre par contre je sais trouver ma joie chaque jour ça m'arrive pendant je me dis ah j'ai servi les enfants ils ont mangé j'ai fini bon ben je vais en chambre j'ai le petit truc là je sais pas si vous connaissez alexa ou syrie à partir de la chambre tu branches ça c'est moi dans ma chambre c'est toujours branché je peux être en train d'écrire j'appelle alexa joue moi quelque chose ça te met la musique que tu vas demander alexa joue moi maître games alexa joue moi confie alexa joue moi même les chansons religieuses il ya tout tout est là donc du coup quand tu écoutes cette musique là ça te donne une vibration très positive en entendant parce que j'écris beaucoup je suis une personne qui écrit pendant la musique joue je trouve aussi mon inspiration je m'installe je commence à écrire je me mets à écrire à papa papa j'écris un peu du tout et de n'importe quoi et j'écris beaucoup alors ça me rend vraiment à l'aise parce que moi écrire c'est peut-être une de mes passions parce que j'aime vraiment tout voir j'aime j'aime parler quand je suis à l'aise avec quelqu'un je parle tu te diras mais elle parle beaucoup non je pense seulement comme ça avec toi parce que je t'aime parce que je te respecte parce que je me sens à l'aise avec toi et d'autres personnes aussi vont se dire elle est timide la fille elle parle pas la dame parce que je n'ai pas confiance en toi je n'ai pas à ouvrir mon livre pour toi pour te laisser lire il faut parler beaucoup seulement quand on est accompagné des gens qui vous respecte qui vous aime ensuite qui font confiance en vous et il ya une réciprocité de confiance entre vous on ne doit pas rester un livre ouvert tout le monde vient comme ça il dit bon non je suis entré à non j'ai vu de alpha ou méga j'ai vu de a à z j'ai tout lu elle est comme ça en moins de 30 minutes elle a tout déballé tout et puis aussi c'est un homme tu dis non j'aime pas des femmes comme ça j'aime pas des gens c'est un peu ça il faut vendre il faut donner un peu et garder beaucoup petit à petit si la personne te fait en prove et te montre preuve de confiance petit à petit tu vas commencer à lui raconter plus des choses mais quand tu commences pendant une nouvelle relation il faut faire attention ne va pas en une relation pour dire ah tu sais pas mon copain de l'année passée tu sais moi d'ailleurs en 1900 c'est cela j'étais avec un ton ami là tu sais que j'ai fait il ya des femmes qui sont comme ça des impressionnistes une fois tu la rencontres même si vous n'êtes pas des amis très proches elle se met à rabâcher la peau et puis tu te dis mais qu'est ce qu'elle a si à part d'autres personnes comme ça et de ce quoi moi qu'elle vient juste de rencontrer comment elle va me traiter donc du coup tu mets fin à ta relation toi même donc tu peux trouver toujours ce qui ce qui te donne la joie parce que la vie elle est vraiment merveilleuse la vie est belle on doit arriver au point où on se dit non 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 plus rien ne peut me faire pleurer non aucune personne ne peut me trahir oh non je suis là je suis âme des gardes âme des gardes c'est moi dieu m'a créé pour vivre ma vie pour vivre mon expérience tout m'attend tout est à moi je peux tout toucher je peux tout essayer voilà parce que dieu me donne ce pouvoir donc chaque jour quand tu te réveilles déjà tu as le sourire sous les lèvres tu sais que des fois vous savez des fois on se réveille et on n'a même pas de sujet parce que s'il n'y a pas de 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 sujet en vogue ce jour-là s'il n'y a pas de scandales s'il n'y a pas de choc les gens vous voyez sur youtube là beaucoup n'ont pas de quoi parler parce qu'il n'y a rien il n'y a rien leur chaîne dépend des gossip ça dépend de de polémiques ça dépend de sujets qui vont donc surgir mais sans ça incapable de tenir un sujet comme ça le développer et vendre quelque chose vous voyez donc il ya des jours où on se réveille aussi on trouve vraiment rien et bon ben heureusement des gens comme moi carrément il ya toujours quelque chose parce que la bible est toujours là la bible est toujours là je peux toujours prendre un chapitre de la bible et lire comprendre et puis partager avec les gens et vous allez voir que faire la fin ça va nous donner la joie donc restons contente chaque jour selon des gens parce que quand tu souris quand tu es contente tu es en train de contaminer tes gens tu es en train de 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 projeter ce même sourire aux gens qui vont te suivre qui voudra être ami à quelqu'un qui est tout le temps anxieux qui a tout le temps des problèmes quand ils vous approchent et pour vous des plaintes toujours du début à la fin soit c'est vous demander de l'argent soit c'est calomnier soit c'est dire que non on va soit c'est chercher à trahir les autres pendant que c'est lui-même la réincarnation de la trahison il est là à côté de vous il vous dit des choses il vous suis sorti tu sais que mami a fait ceci tu sais qu'elle n'a pas à l'air et moi je n'aime pas Patrick blou blou tu parles tu termines tous les noms d'autres personnes et puis en fin de compte on réalise que c'était toi qui avait des problèmes voilà c'était toi qui avait des problèmes et non les autres mais en ce moment là beaucoup de gens seraient déjà dans leur coin ils vont déjà vous éviter parce que vous êtes des gens de gossip surtout quand tu es adulte comme ça qui aimerait vraiment être dans le gossip comme une petite fille on n'a pas besoin les gens enfin je parlais ma petite soeur je vais pas vous cacher elle a une copine qui est à Londres mais cette copine la fille qui est à Londres chaque fois quand elle voit des images pas très polies elle envoie ma soeur alors une fois ma soeur moi j'ai dit non 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 ça c'est ta copine faut faire attention elle est avec son mari toi si tu es marié entre femmes mariées vous ne devez pas vous échanger des trucs du genre pour non en plus elle a la facilité de parler de ses intimités avec toi non c'est pas bon aujourd'hui même par le respect que tu as vis-à-vis de ton homme pourquoi tu vas parler de ta vie intime à une amie ça c'est des choses que l'on garde tu vas mourir à fait que tu ne dis ça tu ne parles de ça à personne c'est ton secret parce que comme je venais de le dire faut pas tout déballer reste avec quelque chose tu peux pas avoir été avec quelqu'un puis tu racontes toute sa vie aux gens et tout et tout même les gens ont commencé à te dire on croit pas celle elle parle beaucoup non elle est elle est en train de se comporter comme ça parce que c'est la fin ah non non les gens commencent à te fouiller sur moi parce que tu as une grosse gueule donc aujourd'hui je vous dis trouver la joie dans tout ce que vous faites même si vous allez à l'école prenez vos livres même si vous êtes enfants entre amis comme ça vous avez des livres et tout je sais que c'est une pandémie les temps sont vraiment très difficiles les gens qui sont en europe déjà ils sont bien parce qu'ils ont repris leur vie mais nous aux états je n'en parle peut-être même de la ré fermeture encore on ne sait pas donc nous on est toujours en confinement et si tu passes plus de temps à donner à laisser l'espace à la psychose qui est en train de nous consumer on risque tu risques de passer tout ce temps en étant triste mais moi je vous assure que parfois je vais seulement dans ma voiture comme ça parce que je vais jouer il ya des cd là je veux écouter les cd qui sont dans ma voiture même quand je conduis je mets toujours la musique et donc voilà en tout cas dans la vie la vie est belle comme je vous dis il faut comment une joie une joie il faut de retrouver quelque chose qui vous fait plaisir et foncez continuer pendant vous êtes en train de développer d'autres projets celui qui vous donne confiance même les gens si tu rencontres un ami qui est à l'aise avec pas une copine une amie qui est à l'aise avec toi ne la laisse pas partir parce que si vous donnez le sourire ce sourire là ça a participé à votre développement mental donc il faut garder quand tu trouves un bon ami pour le serrer comme ça comme ça ma maman nous disait ça on sert pas là parce que va faire comme ça il s'en va il faut tenir toujours ici pour qu'ils puissent pas se détacher de toi voilà le petit message positif d'aujourd'hui c'était votre soeur immaculée qui vous aime vos chouchoutes et vous apprivoise à outrance que mon dieu vous bénisse vous retrouve vous comble des grâces voilà donc bisous à vous et on reviendra demain avec une autre vidéo partager aimer et plus abonnez vous abonnez et veuillez partager demander à vos amis de nous joindre et comme ça on est en train de foncer bientôt on sera assisant et puis petit à petit l'oiseau fait son nid même s'il faut faire mille vidéos pour obtenir mille abonnés je le ferai je ne veux pas me lasser je vais faire pour vous voilà bujou et à la revoir yo c'était votre soeur au revoir à la revoir